Hello Petit Painter, comment ça va bien ? Les premiers à passer sur le grill, Benjamin Moore. Non, Benjamin Moore n'est pas un acteur américain. Katrina, est-ce que tu peux nous dire qui est Benjamin Moore ? C'est une peinture américaine qui existe depuis 1883, produit numéro 1 aux Etats-Unis. Benjamin Moore m'a contacté et m'a envoyé de la peinture à tester. On va tester trois types de peinture et la première, setting paint. Je vais le faire en anglais. Let's go ! On n'a pas à être très sérieuse. Non, non, on ne peut pas. Il faut être un peu sérieux, Katrina, quand même. La setting paint, c'est une peinture à la base faite pour les plafonds. C'est un ultra mat, c'est comme ça qu'il le présente en tout cas. Non lessivable, c'est pour ça qu'on ne préconise pas sur les murs. Moi, tu sais que je mets tout n'importe où, donc j'ai fait quand même un mur en blanc pour voir au niveau du traçage. Je suis un malin, je suis... Le rendement, le rendement. Alors, j'étais un peu embêté parce qu'en fait, tout est en galon. Et le galon, en fait, ça fait 3,78 litres, je crois, de mémoire. Donc, on est presque à 4 litres le petit pot. C'est assez rare puisque les pots en France, en Europe, plus généralement, font environ 3 litres, 2,5 litres ou 0,75 ou 1 litre d'ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes contenances, étant donné qu'il y a une conversion. Rendement, on n'est pas loin de 10 mètres carrés par litre. Ici, je suis parti sur un mur bloqué, alors que sur le plafond, pas du tout. Je suis parti sur un enduit, mais l'enduit était quand même lissé, légèrement ferré avec la lisseuse. Donc, du coup, ça ferme le support. L'enduit picolait beaucoup moins qu'un enduit pas ferré, quoi, si tu veux. En sachant tout ce que j'ai fait avec cette peinture et tout ce qui me reste encore dans le fût, on est largement dans les clous. Au niveau de l'odeur, c'est sans odeur. Au moment de l'application ou le lendemain, aucune odeur. J'ai un peu aéré hier pour laisser échapper l'eau contenue dans l'air de la pièce, après avoir mis en peinture la pièce. Mais pas d'odeur. Pareil, hein. Taux de cove annoncé, zéro. Elle est sans cove. Au niveau du traçage. Donc, j'ai fait mon plafond et mon plafond est superbe. Il est sans traces. En sachant que là, j'ai fait le feignant, je n'ai fait qu'une couche. Il est sans traces et en plus, il est hyper opaque. Ici, j'ai voulu faire un mur juste pour voir si en contre-jour, je voyais des traces. J'ai fait pareil, une seule couche. Tu le vois bien, c'est absolument pas transparent et ça n'a pas tracé. On ne teste jamais le traçage, je l'ai déjà dit dans les DTU. On ne teste jamais le traçage en mettant sa tête comme un con, comme ça, contre le mur. Même si je le fais d'ailleurs, de toute façon, ici, je n'ai pas de traces. On se met à un petit angle de 45 degrés, à peu près, par rapport au mur. Et on regarde face à une lumière rasante si on voit des défauts, des imperfections. On ne voit rien du tout. Et c'est, j'ai envie de dire, l'essentiel de toutes les peintures. Au niveau de la consistance, elle n'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Elle est parfaite, il n'y a pas besoin de la couper. Mais j'ai des peintures qui arrivent en fût. Alors, est-ce que c'est le stockage ? Est-ce que c'est... Je n'en sais rien. Elles sont hyper pâteuses. C'est désagréable à appliquer. Même en la mélangeant, elle reste pâteuse. Moi, j'aime avoir une parfaite glisse sous la brosse, etc. Et là, la Selling Paint le permet. Le seul petit défaut que je lui ai trouvé dans ce test, c'est qu'elle a goûté un petit peu par moment. Bon, j'ai envie de dire que c'est à peu près normal de la projection. Et puis, ça peut venir aussi du goulon que j'utilise. Honnêtement, je préfère, encore une fois, une peinture fluide, facile à appliquer et qui projette un petit peu. Plutôt qu'une peinture qui ne projette pas, mais qui ait tous les autres défauts. Elle perd juste une petite étoile à ce moment-là. Comme quoi, je suis quand même très objectif. Au niveau du prix, il coûte pas un amour à s'annoncer comme étant une peinture hit de luxe. On n'est pas du tout dans l'entrée de gamme. Mais on est aussi dans un produit par rapport à la qualité qui mérite son prix. Donc, en qualité-prix, effectivement, il faudra faire gaffe par rapport à ton budget. Si tu veux de la qualité, déjà d'entrée, j'ai toujours dit la qualité se paye. Donc, qualité-prix, moi, je lui donne quand même deux étoiles parce qu'elle a une qualité exceptionnelle. Il faudrait même la comparer avec d'autres peintures de qualité qui ont un prix bien trop élevé par rapport à la qualité annoncée. Malgré le prix, là, on est quand même sur quelque chose d'environ 20 euros le litre. Je préfère la qualité et le prix, il est en fonction de la qualité. Et là, ils ne se sont pas trompés, c'est en plein dedans. Ok, ça, on a donc testé Selling Paint. On va tester maintenant une peinture velours un peu différente. Et pour ce faire, je vais tester en même temps, mais ça, tu le verras dans une autre vidéo, le matériel que Hina m'a envoyé. Petite brosse américaine et petit rouleau américain. Deuxième produit testé, nous allons tester Regal Select, un petit éco-label. Regal Select, un petit éco-label. C'était prédestiné ici. Sur Rendement, on est exactement dans ce qui est annoncé, c'est à savoir une dizaine de mètres carrés par litre. J'ai pu constater que j'en ai fait un petit chouïa de plus. En termes d'odeur, c'est exactement comme la première peinture que j'ai testée. Aucune odeur. Le cove est annoncé à zéro. Il a un éco-label et pas d'odeur. Au niveau du traçage, c'est impeccable. Et là, where is Brian, where is the kitchen ? Et comme tu peux te rendre compte, elle trace pas. Bien sûr, je suis un peu juste en face. Ce que tu vois au milieu, c'est mon ombre. Mais elle trace pas. Évidemment, c'est demi-matre, je crois. C'est ce qu'on pourrait prendre pour de la velour chez la plupart de mes fondisseurs. En termes de brillance et en termes de toucher. La consistance, elle est un peu moins liquide que celle que j'ai utilisée avant. Pour tout dire, je ne l'ai pas non plus. J'ai juste besoin de la mélanger parce que les pigments, c'était une peinture colorée. Au niveau de la glisse, c'est pareil. Je n'ai pas vu de différence avec la première peinture que j'ai testée de chez eux. En termes d'obacité, j'ai fait deux couches. Et comme dit Katerina, même pour les couleurs très foncées, il vous suffira de mettre seulement deux couches et vous allez avoir le résultat impeccable. Contrairement à la peinture du plafond, celle-ci, elle coûte deux fois moins. Au niveau du prix, c'est pareil. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros le litre. Pour en avoir parlé avec mon fournisseur il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'euros par litre, il y a des peintures qui sont bien plus chères que ça. On les verra par la suite. Ce qui n'annonce pas forcément la qualité par rapport au prix. En termes de qualité-prix, on est top. Et donc du coup, la première peinture de chez Benjamin Moore à atteindre les 10 étoiles sur 10. Et la première de la playlist forcément, puisque c'est la première marque que je teste, c'est celle-ci. Elle atteint les 10 et très facilement. Et elle les mérite réellement. Il reste encore une peinture qu'on va tester tout de suite, une peinture de porte. Je sais que chez Benjamin Moore, la couleur de 2018, c'est le rouge. Donc je t'emmène avec moi dans ma cave. Regarde ce beau rouge. Ça, c'est le rouge caliente. Qui sera les couleurs Benjamin Moore cette année ? Donc j'ai fini de peindre mes deux portes avec Laura. Là, j'ai fait quand même deux couches. C'est du rouge. On est parti sur une porte brute. Celle-ci, elle n'avait jamais été peinte. Donc c'est entre 100 et 125 feet square. C'est-à-dire que ça fait environ 10 à 11 mètres carrés par litre. Donc là, on est absolument dedans. En termes d'odeur, il n'y a que dalle. Le seul truc, c'est que je n'ai pas réussi à trouver le tout de couve sur ce produit-là. Alors si ça y est, c'est écrit tellement petit que je ne peux pas le lire. Alors en termes de traçage, j'avais vraiment peur. Parce que quand je vois marquer brillant, et quand je vois qu'au moment du séchage, elle est en train de briller comme ce n'est pas permis. Alors là, elle n'est pas du tout finie de sécher. Comme tu peux te rendre compte. Elle est très, très, très brillante. Mais déjà, on peut se rendre compte qu'il n'y aura pas de trace. Donc en termes de traçage, elle est très bonne. Ça fait quelque chose de super sympa. J'aime beaucoup les portes, la boiserie brillante. La boiserie, il faut que ça brille, que ça ressorte un peu des murs. Et que ça ne ressemble pas non plus à un meuble. Pas une goutte par terre. Elle ne projette pas. Elle a la bonne consistance. Je ne l'ai pas du tout... Je l'ai remué un petit peu, mais je ne l'ai pas du tout coupée à l'eau. Et c'est impeccable. Tout ce qui est rouge, orangé, jaune... En règle générale, des couleurs où il faut pas mal de couches pour arriver à un résultat opaque. La distance, honnêtement, il n'y aurait pas besoin de faire une troisième couche. Je pensais honnêtement, en la mettant dans le sucre, j'allais en mettre un peu partout en passant le rouleau vers le bas de la porte. Elle est tellement collée au sol, je me suis même permis de peindre sans protection. Effectivement, c'est impeccable. Elle n'est pas du tout fluide. Elle est vraiment très, très bien. Elle a deux étoiles sans contexte. En termes de qualité-prix, qualité-top niveau et prix, on est exactement dans la gamme des Benjamin Moore. On sait à quoi s'attendre quand on va chez eux. Si tu attends d'une peinture, qu'elle soit... C'est le top. Voilà. On est vraiment dans du top. Alors, le bilan. La moyenne générale sur les trois peintures, ça va être du 10. Même si la première peinture qu'on a fait, Céline Paint, elle projetait un petit peu, donc elle avait gagné qu'une étoile au lieu des deux qu'elle pouvait gagner. Il n'empêche que ça reste dans l'ensemble vraiment du top niveau, qualité-prix du top niveau. Si tu as le budget pour faire toute une maison chez Benjamin Moore et que tu es très maniaque, tu ne veux pas que ça plus chez toi, tu ne veux pas de traces sur tes murs, tu veux le top, tu vas chez Benjamin Moore. Maintenant, voilà, ça a un coût. La qualité se paye. C'est comme si on paye les outils pour avoir la top qualité. Là, c'est exactement pareil. Ce n'est pas le rapport qualité-prix le meilleur, la qualité qui va avec le prix et le prix qui va avec la qualité. C'est beau s'appeler dans les deux sens, c'est le français, c'est comme ça, c'est fou. Je remercie énormément Ina pour tout ce qu'elle a fait, pour le contact qu'on a eu tous les deux. Puis si un jour je passe à Paris, je ne manquerai pas d'y aller. Si toi, tu passes à Paris, tu es à côté de Paris, va au magasin. Katrina, donne-nous l'adresse, s'il te plaît. N'hésitez pas à pousser la porte de notre boutique au 126 Boulevard Haussmann. Avec l'adresse, c'est quand même mieux. Pour ne pas être très sérieuse. Si, si, on doit être sérieux ou sérieuse. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Si cette vidéo t'a plu, et uniquement si elle t'a plu, lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. Si tu connais Benjamin Moore et que tu as envie d'en parler, laisse des petits commentaires, ce sera génial. On pourra entamer une conversation si tu veux. Ne me suis que sur YouTube, tu loupes forcément quelque chose. Parce que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Oui, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501